... Aujourd'hui, nous sommes le sixième jour de l'onde enchantée de l'enlaceur du monde et nous sommes singes bleus rythmiques, Kine 71. Et dans les ondes enchantées, les glyphes de la même couleur sont en résonance les uns avec les autres. Donc le singe bleu de la tonalité 6, la tonalité rythmique, est en résonance avec la main bleue du défi, la deuxième tonalité, le défi de toute l'onde enchantée. Et en fait, ça pourrait répondre à la question, le défi dans cette onde enchantée, c'est ce que j'accomplis et ce que je guéris, guidé par l'aigle bleu. Et la tonalité rythmique vient répondre à ça. Comment est-ce que je peux répondre au mieux par rapport à ce défi ? Et ça dirait les trois mots-clés du singe bleu. Jouer, l'illusion et c'est le pouvoir de la magie. Et donc ça dit, jouons, amusons-nous, mettons de l'humour, prenons de la distance, regardons toutes les choses comme un grand théâtre, comme un grand jeu. Et qui est le personnage principal de la grande pièce de théâtre ? C'est moi, c'est moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon ami, c'est son anniversaire galactique aujourd'hui, mon ami, singe bleu rythmique, l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, parce que dans son processus, dans son parcours ces dernières années, il y a quelque chose de très inspirant pour moi sur la lumière de ce kin, le singe bleu rythmique. Elle est assistante d'éducation en collège depuis quelques années. Les premières années, très vite, elle a voulu partir, parce qu'une fois, je sais que je l'ai filmé où elle pleure, en se disant, mais c'est pas possible, ce qu'on fait à nos enfants, on les traite comme ça, on leur parle mal, on les brutalise, enfin, il y avait quelque chose comme ça de très fort. Elle avait tout le temps mal au dos, elle se faisait des lumbagos incroyables, et elle était prête à partir. Et puis finalement, et ça, ça parle fort de l'onde enchantée, de l'enlaceur des mondes, petit à petit, petit à petit, son mantra est devenu, ça c'est du pur singe bleu, son mantra est devenu rien à foutre. Et rien à foutre, ça voulait dire pour elle, si, je vois, bien sûr je vois, le monde est ce qu'il est. Ça demande ça en fait dans l'enlaceur des mondes, c'est oser regarder le monde droit dans les yeux, tel qu'il est. Ok, donc il est là avec son chaos, sa dysharmonie, ses injustices, ses aberrations, il y a tout ça, ça fait partie de notre monde. Alors, regardons-le, ok, être tel qu'il est. Et en même temps, sans rien à foutre, ça voulait dire je ne suis pas concernée. C'est-à-dire qu'au début, émotionnellement c'était très difficile, son dos n'en pouvait plus, parce qu'il y avait toujours besoin d'aller, on voit un dysfonctionnement, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, donc on a envie que ça se remette dans l'ordre, comme nous on imagine que ça doit être dans l'ordre, ce qui nous paraît évident. Et donc il y avait toujours comme ça, aller essayer de rectifier, de faire bouger les choses, de faire prendre conscience, enfin des choses comme ça. Et puis se sentir investi aussi d'une mission, parce qu'il y a la responsabilité vis-à-vis des enfants, des adolescents. Donc il y avait comme ça quelque chose de très fort. Et petit à petit, son mantra « Rien à foutre » est devenu « Le monde est comme il est, mais avant toute chose, je suis là pour moi-même, et je suis là pour me sentir bien, et aller à la rencontre de moi dans ce collectif. » Aussi dysharmonieux soit-il, je veille à ce que ici, dans cet espace-là, « Tout aille bien, et je kiffe ma life en singe bleu. » Il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a du détachement, il y a du jeu, etc. Et en fait, petit à petit, plus mal au dos, petit à petit, une joie immense d'être là, de se sentir à ta place, de recommencer à recevoir les feedbacks des élèves, des anciens élèves, qu'elles croisent de temps en temps, ceux qui sont devenus lycéens ou qui sont partis ailleurs, et qui peuvent témoigner de l'impact que ça a eu pour eux, à ce moment crucial de leur développement, de pouvoir, que elles soient là, dans ce collège, avec cette écoute, cette parole, ce regard qu'elle peut partager avec eux. Donc ça, c'était bien. Et moi, ça m'inspire pour me dire, « Ok, singe bleu, dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, je m'occupe de cet espace-là, et je joue. » Et là, en tout cas, dans ce collège-là, il y a une équipe vie scolaire, avec cet ami singe bleu, et les quelques singes bleus, je crois qu'ils sont plusieurs singes bleus, autour, et bien au moins, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a du rire, et quand il se passe des choses qui peuvent paraître, qui lui paraissaient en tout cas, en arrivant, en découvrant ce monde un peu aberrant, et bien il y a beaucoup de joie, il y a de l'humour, et là, tout passe. Et il y a ça, dans l'enlaceur des mondes, parce qu'on lâche prise. Je lâche avec le besoin d'aller contrôler à l'extérieur, de bouger à l'extérieur. Ça, je lâche, et en même temps, je lâche, à l'intérieur de moi, tout ce qu'on a pu me faire croire sur moi, et qui n'est pas moi. Ça, c'est le but aussi. Donc voilà. Le grand jeu collectif.